Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue des presses. Et commençons évidemment par le quotidien, le messager qui met en sa une. Un MRC rêve brisé. Les espoirs que nourrissaient ces candidats lors du double scrutin du 9 février 2020 se sont envolés. Le journal met en évidence Célestine Jamen. Michel Ndoki, Bibou Nissak et Thiriane Noël, une des vice-présidentes de ce parti. Le journal a aussi donné la parole à un certain nombre d'acteurs politiques qui se sont prononcés sur cette décision du MRC de se retirer. Avec Emmanuel Tonga, le régional du SDF Centre, qui dit que le MRC a totalement raison. Et le professeur Richard, le docteur Richard Macron, spécialiste en droit international, en droit international des investissements, qui dit que c'est un coup de maître. C'est un événement qui a d'ailleurs marqué cette fin d'année 2019. Et Éric Mathias Ouvonangini, politologue, de dire que le boycott du MRC vise à endormir le régime. De même que le journal évoque ici les quatre raisons qui ont poussé le MRC. Le président Maurice Camteau a retiré son parti de ces élections. Le journal évoque la nécessité de faire la paix dans la zone, la nécessité du retour de la paix dans les zones du région anglophone. La liquidation du solde de l'élection présidentielle, évidemment, en indiquant que ces électeurs auront l'occasion, ou alors l'opinion aura l'occasion de voir si le 9 février, le public ou alors les électeurs auront écouté Maurice Camteau suite à son appel au boycott de ces élections. De même que le journal parle aussi de la reconfiguration de la vie politique, indiquant que c'est l'un des enjeux, ou alors c'est plutôt un terrain favorable pour les formations politiques, de s'affirmer à défaut et ainsi permettre au SDF, qui ne tardera pas certainement, et le SDF qui a des atomes crochus avec le pouvoir, qui ne tardera pas certainement à passer quelques marchés pour essayer de conserver sa place de leader de l'opposition. De même que le RDPC est sur la sellette avec ce retrait du MRC. Le RDPC est donc la première victime de ce boycott alors que tout était mis en œuvre. Pour que le MRC ne franchisse pas la barre des 14% dans les mairies et à l'Assemblée nationale, tout était mis en œuvre avec la contribution des administrateurs civils. Le journal a indiqué que s'il y a un parti qui est donc fou dans cette affaire, c'est évidemment le RDPC qui avait tout misé sur la participation du MRC. Et puis le quotidien, la nouvelle expression met en sa une législative municipale la suite dans l'incertitude. Avec la fin de dépôt des candidatures, la suite revient à l'ÉCAM alors que le cas Camteau préoccupe. Le journal parle du désistement du MRC qui crée la polémique. Quand la polémique fait douter après les réactions émotives, née de la surprise créée par le président du MRC, les analyses les plus froides donnent à réfléchir, écrit le journal. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien. La nouvelle expression qui a aussi mis en sa troisième page, ce fait d'hiver où un groupe de jeunes hommes se blesse dans une bagarre générale. bagarre pour un billet de 10 000 francs que l'un d'entre eux aurait à ramasser. Et les autres d'exiger le droit de l'œil, ce que le concernant a consenti à leur donner. 1 500 francs, ils ont trouvé et jugé que cela a été petit. Il fallait la moitié. Et du coup, ça a dégénéré donc. Et blessures, déchirures de vêtements, ils se sont tous retrouvés à l'hôpital. Et puis le journal L'œil du Sahel qui met en sa une des violences et législatives municipales 2020, des violences aux investitures RDPC dans le Nord. Le journal indique que suite au mécontentement de certains acteurs de ce processus, ils se sont violemment pris au chauffeur de la tête de liste de la commune de Marois et les mêmes ont arraché, puis déchiré les dossiers des candidats de la commune de Blangois avant d'incendier les pneus au carrefour total des actes de violence imputés à un certain El-Ajitalaf qui ne serait pas content de la constitution de ces listes. Et puis on poursuit avec le journal Mutation qui met en sa une assemblée nationale, session buissonnière. Le journal indiquant ici que tous les députés ont déserté l'Assemblée pour pouvoir se consacrer à la constitution de leur dossier. Et puis toujours sur cette actualité, le journal parle des investitures dans la Vina, le RDPC au bord de l'implosion, tous ces mécontentements autour de ces investitures. Puis le journal parle de la gestion de la crise anglophone, l'émergence pour le bien encerclé par l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth pour tenter de trouver des solutions et mettre fin à la crise anglophone dans ces deux régions du Cameroun. Et puis le journal Ouest Eco qui met en sa une coup d'État contre Ayoutabe, sortie diplomatique de type ornage, volte-face du MRC sur les élections. Quel est le lien ? Le journal tente de faire un décryptage de tout ce faisceau d'informations. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse parue en Kiosk ce matin. Place à présent avec nos invités du mercredi qui sont déjà évidemment là. Kasimi Desirétagne, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, avec évidemment l'actualité qui vous a le plus marqué cette semaine. Bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. L'actualité qui m'a marqué, ça ne va peut-être pas vous surprendre, c'est ce ballet diplomatique qui est en train de se dérouler du côté de Yaoundé. Vous savez, en l'espace de quelques heures, tous les grosses pontes de la diplomatie internationale se retrouvent à Yaoundé, en l'occurrence les secrétaires généraux du Commonwealth et de la Francophonie, le président de la commission africaine, de l'Union africaine, Fakir Mahmat, le tchadien. Donc ce qui présage de quelque chose qui va sûrement se passer à Yaoundé. Il doit y avoir quelque chose à Yaoundé. Je suis persuadé que ce qui va se passer est extrêmement lié à l'acte que vient de poser Maurice Camteau en décidant de ne pas aller à l'élection couplée du 9 février 2020. Pas avec la crise anglophone, la gestion de la crise anglophone qui est d'ailleurs au titre de... Est-ce qu'on ne peut pas séparer les deux, on ne peut pas dire que... C'est l'une des raisons que Maurice Camteau est pour raison, l'une des raisons principales c'est justement la violence, les crises qui sévissent encore dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Bonjour Idriss Lissom, bienvenue à la Revue des Grandes Unes. L'actualité qui vous a marqué, peut-être depuis le début de cette semaine ou alors cette matinée. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Kazimé, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, triste ce matin et c'est une cartographie, une capture d'une image de ce que nous sommes. C'est cette actualité dans la nouvelle expression « Trois jeunes qui bagagent pour 10 000 francs ». Vraiment, peut-être que ça peut paraître un fait divers anodin, mais je vous assure que c'est la cartographie de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a tellement honte, c'est-à-dire qu'il est un peu zélé les Camerounais, nous tous, moi compris, de penser que nous sommes les plus intelligents, mais je suis supplie que les Camerounais sont les plus intelligents et le pays va mal. De penser que nous sommes les plus malins, je suis supplie que nous sommes les plus malins et rien ne marche. et de penser que nous sommes les plus sages et on ne peut pas s'asseoir et s'entendre. Voilà un jeune homme qui ramasse 10 000 francs sur la chaussée et les autres viennent et lui disent « le doigt de l'œil ». Jean-Paul, il s'en sent. Il a sorti de l'œil donné 1 500. Oui, 1 500 même pas là, mais il refuse. Les autres refusent et la bagarre, ils vont dépenser presque 50 000. Parce qu'ils sont, surtout à l'hôpital de l'Obama, ce jeune l'a blessé. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'au lieu de 10 000 francs, il devait se partager. Et même, qu'est-ce qu'on appelle le doigt de l'œil ? Et c'est ça la nature du Camerounais d'aujourd'hui. Le Camerounais d'aujourd'hui, qui ne veut pas être un Camerounais nouveau, c'est ce Camerounais qui veut gagner là où il n'a pas travaillé. C'est ce Camerounais qui pense qu'il faut qu'il ait sa part. Parce qu'il a vu le doigt de l'œil. C'est quoi cette notion du doigt de l'œil ? Et je vous dis, c'est une capture de ce que nous sommes. Et si on quitte de la rue avec cette histoire de faire de 10 000, et qu'on va dans un autre secteur, je vous assure que c'est les mêmes attitudes que mes comportements. C'est-à-dire qu'avec des cas de détournement, dès que quelqu'un est au courant, au lieu de dénoncer, il va réclamer, il va revendiquer sa part. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que nous profitons de toutes les situations au Camerounais pour pouvoir chacun créer par rapport aux élections. Moi, j'ai eu la chance d'enquêter et de suivre, de faire le tour dans les tribunaux. À certains endroits, là où il y avait des papiers, je vous assure, il n'y a jamais eu une instruction qui vient de Yaoundé. Mais dès que les Camerounais constatent qu'il y a une masse de gens qui viennent, là où vous avez l'habitude de recevoir une personne tous les deux jours, ils créent des situations pour prendre de l'argent. Ça devient télécorruption. Et on va accuser le mécanisme, pourtant personne... C'est ce type de mentalité, Jean-Paul Chouna. Est-ce que tout ça n'est pas finalement l'expression d'une misère morale et matérielle ? Et la situation est très grave et critique. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons nous remettre en question. Qu'on soit du côté d'Ngèl-Mendouka, qu'on soit au fond de Batibou, qu'on soit, je ne sais pas dans quel village de Manoka, nous devons tous changer de comportement. Parce que nous sommes là à attendre que les autres fassent, pour que nous gagnons sans faire des efforts. À attendre que les hommes et les leaders, qu'ils soient des anges, qui vont sortir du ciel, et nous sommes... Non ! Mais c'est nous-mêmes qui devons construire ce qui doit être notre bien-être de demain. Donc voilà, c'est l'information qui m'a terriblement marqué ce matin. Alors, Kasimi Desirétaniens, on va commencer avec cette information, une du quotidien, le messager. Comment comprendre qu'au MRC, il y a des candidats qui étaient déjà, on va le dire comme au quartier, qui étaient déjà très très chauds pour, dans la construction de leur dossier, se voyaient déjà maires, députés, conseillers, municipaux, et qu'à la surprise générale, le président du MRC décide de mettre fin à ses espoirs ou alors à ses ambitions-là. Vous, comment vous avez apprécié cette décision ? C'était le coup de boutade, c'était pratiquement comme un coup de teintonnerre avec cette décision de Maurice Camteau de ne plus se présenter, ou alors de ne pas présenter son parti, au double scrutin, municipal et législatif, qui se prépare pour le 9 février prochain. Et en dehors de la surprise générale, les militants même du MRC étaient les premiers surpris. Parce qu'il faut dire que s'il y avait quelque chose qui se tramait, s'il y avait un peu de l'unanimité, Thirian Noah, Célestin Djamain, Albert Jongan, Bibou Nisak, n'auraient pas constitué les dossiers. Puisque, d'ailleurs, vous avez vu, ici même... Maurice Camteau les a pris de cour, alors ? Maurice Camteau a pris tout le monde de cour, à commencer par ses propres militants à lui. Puisque même son précaré n'était pas au courant. Et cette décision a tellement fait mal, que même ses partenaires d'hier, ceux avec qui il a fait la prison, comme Paul-Éric Inge, n'a pas pu constituer la liste, ne serait-ce que dans son précaré, qui est le Mungo, parce qu'il savait que le MRC devait être là. Je suis sûr que s'il y avait eu même une fuite d'informations, Paul-Éric Inge et son parti politique auraient constitué la liste un peu partout. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, lorsqu'on a parlé de mutualisation des forces, moi j'ai vu des candidats du SDF et même de certains partis politiques, le MP, l'UDC et autres, qui sont allés vers les candidats du MRC ou alors vers Maurice Camteau pour chercher la mutualisation. Alors le clair-obscur est resté jusqu'à la fin. Je dis jusqu'à la fin, jusqu'à quelques heures de la fermeture du dépôt de candidature. C'est là où Maurice Camteau a pris tout le monde au cours. Mais je crois qu'il faut scruter pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, Maurice Camteau n'est pas un néophyte politique. Maurice Camteau n'est pas n'importe qui. Maurice Camteau ne peut pas se faire à ratir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Puisqu'il est su, il sait en tant que juriste, en tant que professeur agrégé, que s'il n'a pas un seul candidat élu, que ce soit au municipal ou au législatif, il ne pourra plus se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Il le sait très bien. Il a même déclaré cela. Mais s'il l'a fait, ça veut dire qu'il sait pourquoi il le fait. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. D'ailleurs, il a dit qu'il faut s'attendre entre le 9 février ou même avant qu'il faut s'attendre à quelque chose qui va se passer. Et cette chose qui va se passer, nous, aux jeunes enquêteurs, on peut vous le dire aujourd'hui, il n'y aura pas élection législative et municipale le 9 février. Il y aura simplement et purement un report de ces élections-là. Parole de Casimir, des Irritagnes, du jeune enquêteur. Vous m'en rendrez compte. Joseph Idriss Lissom, je dois préciser que vous êtes, parfois j'ai envie de dire que vous êtes un acteur de la société civile. Vous participez beaucoup à l'activité citoyenne. Quand vous regardez cette décision de Maurice Camteau, avec tout ce qui a été évoqué comme élément, quelle appréciation vous avez faite de ces décisions ? Bon, j'ai une appréciation à deux niveaux. Je peux adhérer, au premier niveau, adhérer au propos de Casimir lorsqu'il parle d'une stratégie et d'un agenda caché que, bon, lui, il a peut-être dévoilé le secret que Maurice Camteau a eu. Je pense que, sur le plan stratégique, il n'est pas passé à cette élection qui arrive en relévant les éléments qui ont été énoncés. Lorsqu'on parle de difficultés à constituer les dossiers, c'est une réalité que tout le monde a eu à voir. Lorsqu'on parle de la crise au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, avec tout ce que cela comporte, les déplacés internes et externes, c'est une réalité dont plusieurs parties ont eu à poser le problème. Avant même qu'on ne convoque... Et que même le SDF avait dit que s'il n'y avait pas... Avant qu'on ne convoque même le corps électoral. Lorsqu'on parle de... le troisième élément... La crise du Nord-Ouest... Non, la crise du Nord-Ouest déjà. Le corps électoral. Le corps électoral. Tout le monde est d'accord parce que cette problématique, même avant la présidentielle, a été posée sur la table. C'est des éléments qui étaient des raisons pour que l'opposition en gros, qu'un parti politique... Il y en a même certains, comme le CPP de Kawala, qui ont dit qu'ils ne participeraient pas à ces élections. Alors, le MRC dit « Je vais participer ». Trois semaines après, à la veille, quand ils regardent la cartographie, ils constatent que la réalité des faits fait qu'ils ne peuvent pas participer. Dans la réalité, parce que si on a 360 circonscriptions communales et si on a presque 80 circonscriptions pour la législative et qu'on se retrouve qu'on ne peut même pas être à 130, à 180, donc même par la moitié pour un parti qui est sorti deuxième, mais j'ai dit que tout cela, quand on fait la lecture, il faut comprendre que l'élection présidentielle, Jean-Paul Chouignac, n'est pas l'élection municipale et législative. À l'élection présidentielle, on peut avoir un parti politique qui est même dans un arrondissement et on se lève pour être candidat à la présidence. On prend ce grand moment pour présenter un projet de société et dire que nous voulons toucher les citoyens et on a ce projet. Et on travaille à avoir peut-être discuté à terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Paul Chouignac ? En 2018, on a vu des candidats à la présidentielle, je suis désolé, qui n'ont pas pu avoir de représentants, de scrutateurs dans les 22 000 bureaux de vote. C'est-à-dire que il y avait, ou bien s'il y avait des gens qui avaient la sympathie, mais il n'y avait pas une machine. C'est parce que le parti politique, c'est une machine. et cette machine-là, elle doit se retrouver dans chaque région, dans chaque département, dans chaque arrondissement. Et il faut que les cabinets comprennent. La politique, ce n'est pas parce que je viens parler à la télé, la politique, ce n'est pas parce que je parle sur les réseaux sociaux, la politique, c'est sur le terrain, Jean-Paul Chouignac. Jean-Paul Chouignac, sur le terrain, on doit mettre la machine. Un parti politique doit avoir les représentants régionaux, les représentants départementaux, les représentants par arrondissement. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous avez cette représentation, cette cartographie sur tout le Cameroun, vous pouvez dire claquer des bouts de doigts que mes représentants se lèvent à l'Est, ils vont se lever. Qui se lève ? À l'Est, non. Ils vont se lever. C'est le travail de fond qui a fait. C'est le travail de terrain. Donc, les gens ont peut-être la sympathie, je ne sais pas de qui, dans telle région, ils attendent de voir même qu'on vient même les remettre ensemble pour qu'on les... Parce que c'est de ça qu'il est question. On ne va pas attendre l'élection pour dire donc, vraiment, ça ne veut pas enlever que tout ce que le MS a relevé est faux, mais ça remonte notre façade qui est qu'au-delà de la critique, au-delà de tout ce qu'on relève qui ne marche pas dans notre pays, c'est tout, le monde le sait. Quelles sont les solutions ? Les solutions commencent par l'éducation politique qui doit toucher les camionniers des villages jusqu'à ce qu'ils ont dans les grandes villes. Et ça, il faut l'élection locale pour démontrer qu'il y a encore du travail à faire. est-ce que tel que c'est écrit dans le quotidien Le Messager, le RDPC avait visiblement centré sa stratégie contre le MRC, le fait que le MRC ne participe pas à cette élection, on a vu certains réagir de façon un peu dure sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, au regard de toutes ces difficultés, parce que même les sociopolitistes reconnaissent qu'avec toutes ces difficultés, le MRC ne pouvait pas se déployer véritablement sur l'ensemble du territoire et voyant, j'ai envie de dire, voyant une sorte d'humiliation venir et qu'évidemment, les 14% que Maurice Kamto a eu à l'élection présidentielle, il était fort probable qu'il n'ait même pas ce taux-là aux élections locales, d'où son retrait. Dans tous les cas, Jean-Paul, le MRC est aujourd'hui présenté comme la deuxième force politique au Cameroun après le RDPC. On dirait alors la première force de l'opposition. Alors, crois que si on avait organisé les élections dans ce contexte-là, le MRC n'aurait pas eu, aurait peut-être eu une déclotée ? Moi, je ne pense pas. Moi, je crois même plutôt que si l'élection était organisée, c'est une razia totale que le MRC était en train de vouloir démontrer. Est-ce que les signaux sont là ? Je veux dire, est-ce que les difficultés enregistrées lors de la constitution de ce dossier n'étaient pas aussi un signal fort pour indiquer que la campagne risque d'être... Malgré les difficultés à constituer les listes, les candidats MRC se sont battus. Et ils se sont battus comment ? Il y en a qui ont payé 50 000 francs pour obtenir les moindres pièces comme le cas de non-imposition, comme l'attestation de domicile où on se retrouvait les sous-préfets, les chefs des quartiers et autres responsables des impôts se trouvaient ou être obligés quand ils n'ont pas fermé les bureaux à demander des fortes sommes aux candidats et ils l'ont fait. Malgré cela, ils ont réussi à constituer les listes. Mais vous savez que dans toute formation politique, il y a la discipline du parti. Mon cher ami Célestine Djamène aura beau pleurer, pérorer sur les antennes qu'il était sûr d'être maire, mais il ne peut pas faire autrement quand sa formation politique a décidé autrement. Et là, je pleine le sort au-delà de sa... de sa petite... de ses petits rêves qui sont brisés, dit le messager. Et là, justement, je pleine le sort de nombreux candidats qui ont démissionné de certains partis politiques pour venir au MRC. Ils sont nombreux. Donc, pour vous, ça permet de savoir qui sont les vrais militants du MRC ? Maintenant, on n'a même plus besoin de savoir qui est militant ou qui ne l'est pas. Il y a une impasse totale qui va se passer et je crois savoir que s'il y a élection le 9 février, le résultat ne pourra être qu'un résultat biaisé. Parce que vous faites une élection avec le principal à écouter. Jean-Paul Chénial, lorsque vous venez dans un règne de bourse et que votre adversaire plie le chine, vous n'allez pas dire que vous êtes très fort. Vous allez même avoir honte à ce moment. On se mesure toujours par rapport à quelqu'un de plus fort. Vous mesurez à l'adversité de l'autre pour savoir si vous êtes vraiment fort. Vous arrivez dans un match de football, l'adversaire dit que OK, et j'ai vécu cela en 1987 avec PIDA BlueJ de Bamenda qui était en train de jouer contre je crois bien Rassin de Bafsam. Il fallait que Rassin de Bafsam marque 7 buts pour passer. Après 3 buts, les joueurs depuis W12 ont seulement pris le ballon. Ils ont dit vous avez gagné. Alors Rassin n'a pas pu accéder parce qu'il fallait atteindre un certain quota. Donc, il faut qu'on se mesure face à l'adversaire pour savoir si on est fort ou si on ne l'est pas. si l'élection si le RDPC ou le pouvoir en place persiste à organiser l'élection le 9 février le résultat sera irrésultat biaisé et ce sera tant pis pour la déchirure. On parle même de citer le taux de participation. Non seulement, rappelez-vous c'est exactement le schéma de 1992 qui est en train de se réécrire. L'histoire de 1992 risque de se réécrire. Il faut tirer les conséquences de ce qui s'était passé en 1992 pour écrire l'histoire de 2020. Et nous ne souhaitons pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Idriss, sur cette décision du MRC comment comprendre quand même que les partis d'opposition ou alors les autres partis qui vont aller en compétition à l'occurrence le RDPC au lieu de plutôt de jubiler que voilà l'adversaire a débarrassé le plancher on ira tranquillement aux élections mais on entend des choses c'est la mort politique du MRC c'est tout et tout. pourquoi pour quelles raisons peut-on se préoccuper de quelqu'un qui décide de mourir ? Bon moi je vous l'ai déjà dit pour rebondir avant de répondre je dis à Casimir que 92 ce n'est pas 2019 et à 92 c'était des acteurs totalement différents vous voyez et vous voyez qu'en 92 le SGF n'était pas venu aux élections législatives du 1er mars mais ils étaient au présentiel l'union pour le changement qui était une vraie union et tout ça donc c'était un autre contexte précise Idriss en 92 on sortait d'une tripartite comme en 2019 on sort du grand en 92 le SGF était la deuxième force la première force de l'opposition mais ce n'est plus les mêmes en 2019 le MRC est la première force de l'opposition c'est le même schéma et vous vous souvenez l'UNDP qui avait eu 68 députés vous croyez que c'est parce que l'UNDP était très forte donc c'était juste pour apporter un peu d'audace à moulin je ne pense pas que le SGF en 92 c'était un acteur à cette époque très présent 92 le SGF n'était pas la première force politique en 92 c'était l'UPC et l'UNDP l'UNDP de Samuel Lebois il faut bien retenir cette affaire je dis bien c'était l'UNDP et l'UPC qui était des leaders de l'opposition et lorsque on enlève Samuel Lebois à la tête et que le UNDP c'est là où le débois de l'UNDP commence bon ça c'est un objectif c'est des contentoirs différents maintenant en 2019 nous savons que Jean-Paul le MRC en début de cette année a demandé aux citoyens en âge de voté de ne pas s'inscrire première déclaration ça c'est il faut le noter le MRC ils ont été embastillés ça a empêché le MRC en tant que parti politique à pouvoir étendre son appareil deuxième élément troisième chose lorsque le MRC il y a le grand dialogue n'était pas là c'est vrai lorsque on lance maintenant les opérations on convoie le corps électoral le MRC s'est réfléchi et s'est dit mais attention dans la logique le MRC ne serait jamais n'aurait jamais participé à cette élection parce que la réalité est que entre 2000 janvier aujourd'hui il n'a pas travaillé on a embastillé le leader de ce parti qui n'a pas pu se déployer c'est une entre et puis libéré en plein dialogue national après un grand dialogue c'est pour dire que il ne faut pas nier cela et juste après le point électoral est convoqué je répète que nous sommes dans une élection locale une élection locale veut démontrer que le parti politique a éduqué a recruté les militants a éduqué ses militants a préparé les militants à se préparer pour pouvoir gérer leur commune et être représentant à l'Assemblée nationale on ne se lève pas un matin ou commencer à dire parce qu'il y a l'aura de MRC que par exemple je veux même être né parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas comment mettre la campagne pour être le conseil municipal qui ne savent pas comment mettre la campagne pour être un militant c'est pour cela que je dis que les Camerounais il faut que nous changions d'attitude il faut que les Camerounais comprennent qu'on ne peut pas venir gagner là où on n'a pas travaillé il faut que les Camerounais sachent que pour faire la politique c'est un travail de terrain c'est qu'il faut mobiliser les gens il faut les éduquer dans les villages dans les quartiers dans les communes dans les départements je vous assure que c'est un travail de titan et nous ne voulons plus les maires et les députés qui sont décrétés par un appareil qu'ils soient du MRC de MRC de l'UF nous voulons et moi je ne sais pas nos citoyens que nous soyons des acteurs des primaires c'est pour cela que je dis que le MRC n'était pas prêt ça ne nous faut pas par rapport à cette élection de Lucas maintenant cela n'empêche pas et n'enlève pas l'importance de cette décision qui doit remettre tout sur la table et permettre à ce que nous tous prenions conscience en tout cas Idriss aujourd'hui le militant doit cesser d'être simplement celui qui porte le tissu d'un parti et brandit une carte d'adhésion à ce parti Casimir Désiré Tania pour sortir de ce dossier des législatives de 2020 parlons de ces violences survenues lors des investitures dans le grand nord il y a eu les mêmes tensions dans la Vina il y a eu cette tension à l'extrême nord comment comprendre qu'aujourd'hui des militants d'un même parti politique qui ne mettent pas l'intérêt du parti au dessus mais les ambitions personnelles comment comprendre jusqu'où ira-t-on avec ces bagarres des investitures est-ce que ça permettra au parti de mieux préparer paris la campagne électorale nous ratons pas des candidats qui seront par respect de la discipline du parti sont dans le parti ils font la campagne pour la tête des listes choisies en journée la nuit ils font la campagne pour un parti concurrent c'est le loup dans la bergerie je ne sais pas pourquoi ça devrait vous surprendre et c'est la conséquence logique des manques de primaires dans les formations politiques avec le président de la commission qui ont dû partir croyant tellement bien faire s'est surpris lui-même et a surpris son propre parti il n'a pas laissé le temps au RDPC d'organiser les élections primaires pour qui aurait peut-être fait moins de mal ce qui se passe dans le grand nord avec ces déchirures que vous avez mentionné c'est exactement ce qui se passe un peu partout même si ailleurs on n'a pas bagarré de manière violente au vu et au sud il y a eu des messes de minuit moi j'ai observé des messes de minuit ici dans le littoral dans le Vouris notamment un peu partout que ce soit à Vouris centre que ce soit à Vouris est ou même à Nubel qui est mon fief naturel je ne suis pas peut-être homme politique mais je me considère comme un Nubelois puisque j'y ai vécu pendant très longtemps j'ai vécu des choses pas très catholiques de ce côté-là on n'a pas peut-être bagarré publiquement mais on a frisé on a frôlé pratiquement la bagarre et c'est un peu partout comme cela même au MRC que l'on est en train de dire là tout à l'heure il y avait une histoire de bagarre peut-être bagarre dans la poche parce que cette fois-là ce n'était pas bagarre physique ce n'était pas au corps d'accord c'était dans la poche on disait un peu partout qu'il y avait des leaders qui étaient en train de prendre des sommes d'argent pour investir des candidats à certaines listes des solutions municipales et des ministères donc c'est pour vous dire que Jean-Paul Fugliat ça s'est passé un peu partout nous sommes à l'apprentissage de la démocratie il faudrait qu'on apprenne la démocratie de manière intégrale la démocratie implique que la base s'exprime c'est la loi de la majorité on ne doit pas venir parce qu'on est ministre imposer X ou Y pour être candidat alors que la base en voudrait autrement et là je voudrais vous dire quelque chose qui va vous surprendre par rapport à Nubel j'insiste sur Nubel parce que nous avions à Nubel j'ai dit bien nous avions à Nubel un député qui était déjà à son deuxième mandat et pour peu qu'il y a eu une petite sorte d'élection primaire on l'a battu de manière copieuse et il ne sera plus le candidat sauf si le sommet en décide autrement donc si la base essayait si on impliquait la base dans ces élections là je suis sûr qu'il n'y aura pas eu c'est que la base de violence et je dis ces violences sont un peu partout dans tous les partis politiques c'est pas seulement une affaire du RDPC ou du MRC et les autres c'est tous les partis politiques qui sont concernés et c'est à cause du manque des élections primaires qui conseillent l'élection à la base pour que la base se manifeste et choisissent ces candidats par elles-mêmes Idriss oui juste pour dire que Jean-Paul il faut que nous sachions que c'est pour ça que je parlais tantôt de l'éducation politique nous sommes que vous preniez le RDPC que vous preniez le PCRN et le MRC et l'UNDP tous ces partis ceux qui sont des élus n'ont jamais montré la capacité qu'ils représentaient la masse quand un député est élu combien de députés au Cameroun sur les 180 ont des permanences parlementaires connus avec un tableau ou dit que je reçois de tel jour à tel jour combien il y en a même qui ne connaissent pas donc vous dites que même ces députés qui sont là ils ne savent même pas à quoi ils servent il y en a même qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas leur domicile voilà et maintenant les conseillers municipaux combien ont organisé le comité des quartiers combien ont organisé le comité des villages pour prendre les problématiques combien mais vous les voyez bagarrer pour être candidat parce que pour eux comme on a dit qu'il y aurait la décentralisation voilà les raisons ils sont là ils bagarrent dès que quelqu'un n'est pas sur la liste ils diriment il faut que ça cesse les gens ne sont plus là pour le parti et l'idéologie ils sont là pour des strapontaires pour des positions personne ne regarde l'intérêt général dès que quelqu'un n'est pas sur une liste il devient le premier opposant de la liste et pour l'autre c'est ce type de militant qu'il soit du LDPC on ne veut plus le voir qu'il soit du MRC on ne veut plus ce type de on veut des gens convaincus capables de dire et pas sur tout patients patients et prêt à servir les autres à savoir que tels peuvent nous représenter s'ils ne sont pas efficaces demain le prochain mandat on va les remplacer des gens sans qualité de leadership et là j'accuse les partis politiques Jean-Paul Chouignade tous ces partis ne veulent pas former leurs militants parce que ceux qui sont à la tête pensent que dès qu'ils vont former les militants ils ne vont plus les berner donc qu'est-ce que c'est parti il faut les maintenir dans ce obscurantisme en faisant comme si on jetait les petits il faut que ça cesse dans tous les partis en tout cas la chambre publique fera le travail ah oui Kasmi Désiré sur ce fait divers survenue au machin d'Okpa ou des jeunes des jeunes bagarres pour un billet de 10 000 francs Idriss l'a dit à l'entame de l'émission c'est cette thomatique de ce qui de la paupérisation avancée du Cameroun le Cameroun vit une sorte de misère très avancée qui fait qu'au moindre billet de 1000 francs 2000 on saute dessus comme si on est prêt à vendre son âme au diable pour cela et ça prouve qu'il y a encore du travail à faire il faut donner du travail aux jeunes il faut les envoyer à l'école il faut qu'ils soient formés dans les meilleurs établissements qu'ils soient rentables le chantier est suffisamment vaste donc il y a du travail et puis je dois attirer l'attention des forces de maintien de l'ordre il y a longtemps lorsque l'on bagarrait seulement dans un lieu public on vous prenait tous les deux et vous aviez des fortes sommes à payer aujourd'hui cela n'existe plus vous pouvez voir deux jeunes bagarrer tout simplement parce que l'un a dit et tôt dépasse d'orba et les gens applaudissent on sort le couteau on applaudit et puis plus rien merci Kasimi Désiré Tagnin merci Idriss Lissom pour cette participation la pensée du jour le poisson n'avait jamais cru n'avait jamais su que l'eau qui l'a vu naître et grandir le cuirait un jour le poisson n'avait jamais su que l'eau qui l'a vu naître et grandir le cuirait un jour voilà monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes rendez-vous demain pour une autre édition restez scotché sur les programmes d'Ekinos Télévisions avec 10-12 de Zénith qui démarrent dans quelques instants Sous-titrage ST' 501